Le 15e volume qui était trois sous la pile pour qu'il le cherche. C'était des lectures qui étaient plutôt un brouhaha amical. Son asthme ne l'empêchait pas de sortir. Il sortait, il allait être quelquefois très rarement dans le monde où il se coupait les cheveux lui-même avec des ciseaux à angle, avec le coup tif. Et il allait quelquefois rendre visite en pleine nuit à Mme de Chevinier qui disait « Barcel arrive à n'importe quelle heure avec des appareils dans sa poche, elle se trompait, c'était des bouteilles. » Il avait toujours des bouteilles d'eau de Vichy dans sa poche. Il arrive comme la coucheur, disait-elle. Et il allait aussi, il a été au balay russe, il a été une fois, une fois au balay russe. C'était l'époque des balayrusses. Il a été au balay russe un jour dans la loge de Mme Certes. Et cette loge était très curieuse parce qu'il y avait dans la loge Renoir, Auguste Rodin et Proust. Et ils se sont fait tant de politesses pour s'asseoir qu'ils se sont assis pendant que le rideau baissait. Ils n'ont pas pu voir l'après-midi d'un faune. Chez Marcel, tout était cérémonial. D'abord, il était extrêmement susceptible. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard. Et peut-être l'avait en commise parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte. Très souvent, il était chez la rue. Il me disait, il m'écrivait 15 pages. Vous avez fait semblant, mon cher Jean, de ne pas me voir. Je n'avais pas vu Marcel. Je pense bien que je me suis précipité à sa table. Simplement, alors il en faisait toute une aventure. Et si en magnifiant ce que je te raconte et en le transcendant, on a l'œuvre de Proust. Il vivait dans un perpétuel labyrinthe de politesse, d'impolitesse. Un jour, il m'a écrit, je ne sais pas, 20 pages de grief à soumettre. Il voulait que je lise la lettre à Étienne de Beaumont. Il m'avait écrit 20 pages de grief contre Étienne de Beaumont. Il voulait que je la lui lise. Et puis alors, il avait comme postscriptum, au fait, ne lui dites rien. Ce n'est pas M. Paul Morand qui est allé à la rencontre de Proust. C'est Proust qui, à l'improviste, est venu chez lui.